Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre et aujourd'hui on va parler d'écouteurs non intra pour changer et on va parler des Nice HCK ME80 qui coûtent une quinzaine d'euros j'ai pu les comparer notamment au Sennfer PTK ce que j'apprécie pas mal au niveau du son en tout cas pour ce que je connais et donc là on est parti sur autre chose donc déjà on a un son qui est un peu différent et on va en parler tout de suite on va essayer de faire un test court donc déjà on a une finition en métal ce n'est pas détachable contrairement au PT15 on a une finition assez simple qu'on peut voir le design est tout simple mais ça reste efficace de couleur verte donc voilà c'est simple mais efficace avec un câble donc argenté tout fin tout simple et un scratch pour pouvoir les ranger facilement ainsi qu'une petite pochette de rangeant aussi qui est inclus ils sont censés remplacer les Nice HCK EB2 et donc ce qui fait qu'après je connais pas trop donc je vais vous donner aussi des avis anglais donc il y a sur Edfi de ces écouteurs au niveau du design c'est simple c'est efficace donc non étachable au niveau de l'ergonomie donc c'est simple ce sont des écouteurs alors ça fait du 15 mm en termes de driver donc c'est assez gros mais ça se met simplement dans l'oreille voilà ensuite que dire non plus de que dire de plus là dessus ce qui fait qu'on est sur un driver de 15 mm qui donc est plutôt performant au niveau du son on est apparemment à l'heure de ce qui est dit puisque là je préfère m'appuyer un petit peu sur mes collègues non français donc ce qui est dit c'est qu'apparemment le son est assez équilibré on a un son équilibré donc très frontal ça c'est il est vrai c'est à dire que le son au lieu d'être là il est plus là en fait il est plus mis en avance c'est assez particulier avec une bonne extension éclair on a pas mal de détails il est vrai que par rapport au Center PT15 les détails sont assez présents ce qui fait que vraiment je le ressens on a un driver qui semble plus récent ça s'entend vraiment à l'oreille ils sont plus présents ça fait plus naturel dans l'ensemble on sent que c'est mieux maîtrisé que c'est moins artificiel dans la qualité sonore et ils sont faciles à mettre sinon assez simples et aussi un petit peu plus dizaines quand même que les PT15 par contre ce qu'il y a je trouve c'est qu'on a des grosses basses qui ressortent beaucoup ce qui fait que pour le classique par exemple pour moi je trouve que ça passe moyen par exemple sur la notamment la musique The Landing du film justement de First Man les violences sont très en retrait c'est très particulier dans Trop de Kikessa on a une grosse basse violente pas trop de sous-basse mais surtout la basse en elle-même avec une voix qui elle est un peu en retrait qui manque de corps c'est vraiment le truc que je retrouve par exemple sur Yaya de Connectif on a vraiment quelque chose de percutant mais on sent vraiment que la basse en tout cas les bas minimum etc ressortent énormément et viennent prendre par rapport aux médiums et aux aigus qui eux sont je trouve beaucoup plus en retrait donc vraiment c'est fait pour quelque chose d'un peu plus fun donc style rap style un peu jazzy je trouve ça va bien pour le jazz mais dans le médium il manque un truc c'est un très particulier ça manque vraiment de corps et c'est ce que note d'ailleurs c'est pour être très précis Secutech là-dessus donc déjà voilà il y a vraiment ça qui me perturbe vraiment sur la qualité sonore ensuite qu'est-ce qu'il y a dix autres hop je vais essayer de faire vite donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal je trouve que ça meilleure que les PT-15 en termes de détail en termes de naturel par contre en termes de qualité sonore donc c'est très pensée frontale ça va beaucoup plus vers l'avant et c'est très très basseux il y a un côté quand même très basseux pour moi que je retrouve alors puisque c'est la façon dont je les mets moi une personne qu'on part honnête c'est qu'il y a EB2 c'est plus engageant donc plus musical il y a une meilleure extension au niveau des sous-basses et quelque chose de plus punchy dans les sous-basses enfin dans les basses ils sont aussi plus rapides et il y a une meilleure texture spécialement pour les sources moins puissantes pour le EB2 il y a la partie mid-range enfin la partie basse est vraiment moins présente et par contre les ME80 ont quelque chose qui est mieux au niveau des aigus et au niveau de la clarté et ce qui fait que je ne pourrais pas dire vraiment grand chose de plus eux connaissent plus et ont plus de choses j'ai plus les EB2 puisque je les ai perdus malheureusement mais en tout cas forcément face au PT15 personnellement je trouve que les basses sont de meilleure qualité mais par contre elles sont un peu plus discrètes sur les PT15 ce qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux équilibré je trouve que les PT15 ont quelque chose d'un peu plus brillant les cymbales ressortent mieux par contre on a quelque chose d'un petit peu plus artificiel et les medium eux sont un peu plus naturels mais un peu plus un petit peu plus en arrière par rapport au PT15 voilà un petit peu pour ce test j'espère que ça vous aura plu dans ce petit format simple et efficace et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technovid Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !